oui christian bonjour c'est christophe de lire à couvain point com alors christian on est en ce moment en direct sur le web pour faire le point sur ce qui se passe je sais pas je te prends au saut de la tente ok alors comment ça se passe pour l'équipe de team force sur place est ce que tout s'est bien passé pour le trajet est ce que les motos sont là est ce que les moteurs sont là les motos sont prêtes en cours de modification par rapport au temps et comment faire que moi les moteurs ben on a les deux moteurs oui le moteur des réserves n'est pas délouiné bon on a pas besoin plus qu'on a deux motos par contre ce qui s'est passé hier on a quand même quelques soucis d'abord avec les freins puis il y a eu pas mal de drapeaux rouges sur la piste parce qu'il y avait normalement mais un troisième temps ce n'est quand même pas si mal parce qu'il ya il ya quand même quelques concurrents sérieux là bas ah oui de toute manière il n'y a aucun souci quand on a fait les essais de nuit hier soir il y a eu trois sessions la session tourne à peu près quatre secondes et demi plus rapidement que le deuxième qui est Peter Linden qui a été quelques fois champion du monde donc on n'est pas on n'est pas on n'est pas on n'est pas perturbé par ça mais c'est uniquement pour les pilotes qui sont un peu vectés c'est bien on sent là on sent la rage de vaincre déjà dans le dynamisme qu'il y a dans les propos ça c'est bien et puis cette équipe elle est elle est donc confiante elle en veut est ce que ça suscite déjà des des regards d'autres équipes qui disent mais qui sont c'est quel est cette équipe team force parce que vous avez fait un résultat assez des pouces tout flots au castellet donc on doit vous suivre un peu quand même il y a deux écoles la première c'est je veux dire la grosse majorité des gens viennent nous supporter nous dire bonjour et voir un peu quelles sont ces machines pourquoi elles vont si vite et puis vous avez la deuxième école où vous avez les concurrents qui sont un peu rancuniers et qui n'acceptent pas que je veux dire une petite équipe 4 personnes avec deux pilotes viennent faire leur dit que je vais dire aux grands-seigneurs qui ont des budgets de 200 000 euros par saison voilà donc vous pouvez s'imaginer que c'est le petit poussé qui est occupé un mot d'ircule géant oui c'est vrai qu'on avait évoqué lors de notre première rencontre en souriant on avait évoqué les rastars enquête mais bon toute proportion gardée et c'est un peu ça hein oui tout à fait alors quel est le prochain rendez-vous important dans cette journée ici dans les heures qui viennent la première chose ça sera le warm-up qu'on a eu en 18h41 et puis par après on va la mise en vie et le départ à 22h ok on se retrouve nous deux on sera sur le terrain tout à l'heure pour remonter quelques images sur le web en attendant on croise les doigts que tout se passe bien pour vous et à tout à l'heure avec des images à ce moment-là de Franck Orchamp merci Christian bah écoutez Christophe demandez à votre équipe de venir avec les Amorak parce que ça tombe drue oui mais enfin en même temps bon je sais que c'est plus compliqué pour les pilotes mais ça risque aussi d'assurer le spectacle ce soir exact tout à fait bon une belle course en perspective et on sait qu'il y a déjà pas mal de membres de la communauté Team Force qui sont présents sur place qui sont au camping il y en a certains qui ont même loué rends-toi compte un mobilhome pour être sur place c'est bien ça ? oui oui c'est chouette c'est chouette il y a vraiment un chouette engouement autour de l'équipe et ça nous fait vraiment plaisir allez merci Christophe alors à tout à l'heure à tout à l'heure Christian merci